L'actualité internationale est l'ONU qui convoque demain une réunion d'urgence de son conseil de sécurité après les attaques contre les membres du Hezbollah au Liban. Deux jours, 32 morts et plus de 3200 blessés. Bilan encore provisoire des explosions d'appareils de communication qui ont visé les membres de l'organisation terroriste libanaise. Après les beepers mardi, ce sont des Tokiwoki qui ont explosé hier. Inès Gilles, vous êtes la correspondante d'Europe 1 au Liban. La milice islamiste libanaise semble totalement dépassée par ces cyberattaques. C'est probablement un des pires échecs sécuritaires qu'ait jamais connu le mouvement chiite depuis sa création en 1982. Et cet échec est d'abord militaire. Le Hezbollah montre qu'il a été incapable d'acquérir du matériel sécurisé puisque des explosifs auraient été placés dans les appareils avant leur arrivée au Liban. Cela signifie également qu'il n'est pas en mesure de protéger ses agents et ses combattants, mais aussi les civils car ces explosions ont eu lieu dans des voitures, des magasins ou lors de funérailles et les dommages collatéraux sont nombreux. Les conséquences sont aussi terribles pour l'image du groupe chiite, auprès de ses partisans bien sûr, mais aussi vis-à-vis de son ennemi israélien. Il sort affaibli, voire humilié de ces deux journées. Il faut dire que plus les mois passent et plus le Hezbollah est confronté à un problème de crédibilité, car Israël a franchi de nombreuses lignes rouges au Liban qui n'ont pas entraîné de riposte ferme du Hezbollah. Néanmoins, si Israël possède un immense avantage en matière militaire et technologique, cela ne signifie pas que l'armée israélienne est en mesure d'anéantir le Hezbollah. Le mouvement chiite possède de nombreux atouts et notamment de l'équipement militaire de pointe, un arsenal qu'il pourrait mobiliser pour répliquer à ces attaques spectaculaires. Inès Gilles, Beyrouth, Europe 1.